J'ai tapé ma roue, connaissez-vous Caroline ? Oui, non ? Alors, Caroline, en gros, c'est la roue que j'ai transportée de Metz à Mulhouse en train, sur Instagram, bref. Je vais les suivre sur Insta, hein. D'ailleurs, en parlant d'Insta, bonsoir ! Bonjour, mes chers compatriotes, j'espère que vous allez bien. Vous voyez pourquoi je fais jamais d'intro avec... Enfin, après une douche, parce que mes cheveux, ils sont... Y'a rien qui va, y'a rien qui va, juste... Bon, attendez, je me redébraille. Salut ! Pour faire court, intro simple, rapide et pratique. Objectif, qu'elle dure moins d'une minute. On a déjà dépassé la barre d'une minute. Je suis défiguré, hein. Et franchement, j'ai l'impression que quelqu'un m'a mis des patates. Qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Mesdames et messieurs, bienvenue pour Dr. Love, deuxième épisode de Dr. Love, deuxième best-of. Aujourd'hui, il n'y aura qu'une sale histoire, une histoire qui m'a personnellement marqué. Dr. Love, je vais résumer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est. C'est une émission que j'ai lancée, il y a de ça maintenant, 7-6 mois. Le premier lundi du mois, on se retrouve, libre antenne. Vous venez prendre la parole par rapport à une histoire qui vous a touché, en termes d'amour ou de relation sociale. Ça peut être d'amour très proche ou d'amour un peu moins proche. Tu vois ce que je veux dire, t'as capté ? Du coup, voilà, je viens vous raconter la meilleure histoire de Dr. Love que j'ai écouté, parce qu'elle m'a vraiment personnellement touché. Ah non, bah non, bah non, bah... En vrai, je ne pourrais pas être YouTuber, quand même. C'est dur, hein, YouTube. En vrai, ils sont forts, quand même. Pour ceux qui se posent la question, le prochain Dr. Love aura lieu le lundi 7 juin, juste après la Zilan. Voilà, donc c'est lundi de la semaine prochaine ? Dans 5 jours ? Ouais, dans 5 jours. Lundi dans 5 jours, voilà, en gros. Mais du coup, si tu regardes, après le 7 juin, ça ne sert à rien. C'est passé, tu vois. Bref, lundi 7 juin, 18h, Dr. Love, 6ème édition, 6 mois de Dr. Love. Venez raconter votre histoire. Pour ça, il suffit juste de rejoindre le Discord, qui est dans la description. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, il n'y a pas tant de monde qui l'ont, hein. Il y aura un channel libre-antenne qui va être créé, etc. Vous racontez votre histoire. Et on sera en live, bien évidemment, sur Twitch. Ça, c'est fou, je cale tous mes réseaux. Bon, du coup, tant qu'on y est... Non, mais attendez, non, je vais caler d'une meilleure raison. Deuxièmement, vendredi, 20h, début de la Z-LAN 2021. Salut ! L'année dernière, on avait participé avec Guil, on avait fait une belle performance. Et cette année, on vient pour une revanche faux ! Je passe mon partiel en LAN. Enfin, vous l'avez certainement déjà entendu. Mais en gros, vendredi, à 13h30, j'ai un partiel dans la salle de la LAN. Mais ça reste entre nous, il ne faut le dire à personne. Oh, j'ai réussi à siffler. Oh, j'avais jamais su siffler avant. Du coup, voilà, n'hésitez pas à rejoindre vendredi, 20h, début de la Z-LAN. Il y aura une surprise sur ma chaîne Twitch au tout début, à 20h pile. Venez, il y aura une petite surprise pour ceux qui seront là. Ne la loupez pas, parce que ça a demandé un petit peu de préparation. Voilà, vous verrez, vous verrez. Je ne spoil pas, mais je suis vraiment très content de ce qu'on a réussi à faire. Donc voilà, rendez-vous vendredi, 20h. Vendredi, 20h. VENDREDI, 20h ! Sur ma chaîne Twitch. Du coup, il n'y aura pas de stream jeudi, parce qu'en fait, je serai sur le voyage pour aller justement à la Z-LAN. On se rejoindra avec Guil, Arcand, la copine d'Arkand, Lo et mon frère justement dans Airbnb tous ensemble. Je risque de poster pas mal de stories à Insta, donc n'hésitez pas à me follow sur Insta. Il va apparaître là, 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 ou là, je ne sais pas, voilà, c'est le cas, voilà. On verra, on sait pas, on sait pas. Donc n'hésitez pas à me follow sur Insta pour avoir toutes les stories, à me follow sur Twitter pour avoir les tweets. Bref, voilà, n'hésitez pas à follow les réseaux, tout est dans la description, c'est juste un lien, tu cliques, voilà, c'est super. Sur ce, on se laisse pour Dr.Love, mesdames et messieurs. Les grandes informations, rapidement. Z-LAN, vendredi, 20h. Dr.Love à 18h, le 7juin. Et il y a le Twitch Rivals aussi, le 8juin. Voilà, je cale ça, et j'ai partiel demain. Bref, allez, gros bisous à vous, c'était Bichard, et je vous laisse avec l'histoire. J'ai mis du temps parce que j'ai pris du temps pour la plier. J'ai une histoire qui peut être assez intéressante, et après, on pourra peut-être repasser sur du cul pour ceux qui veulent. Le mec s'appelle Religieuse Famille Yo-Yo Crochet. Pour toi, pour le chat, les Mormons, c'est une branche catholique. Ils sont connus parce qu'ils ont un livre qui s'appelle le Livre des Mormons. Dans leur religion, et j'en ai fait partie pendant un très long moment, il faut savoir qu'il y a des principes qui sont très réglementés. Par exemple, tu ne peux pas sortir avec quelqu'un avant d'avoir 16 ans. L'histoire commence quand j'avais 14 ans, déjà, il y a un petit souci avec la religion. Tous les ans, on fait une sorte d'événement qui s'appelle FSY, c'est un camp entre les jeunes de la France. On se retrouve, on passe une semaine ensemble, on s'amuse. Je connaissais déjà cette fille parce qu'elle était dans ma paroisse, dans mon église. Amélie, on va l'appeler Amélie, mon petit frère, elle la connaissait également. Il lui a dit, Amélie, je suis amoureux de toi. Cette fille avait 2 ou 3 ans de plus qu'elle, elle avait un an que lui, et un an de plus que moi. Donc, dans le cas, elle avait 11 ans, et elle avait 14-15 ans. Et moi, j'avais également un crush sur cette fille, donc j'étais un petit peu dégoûté de voir ça. Mais on va rien dire, c'est leur choix, je ne peux pas passer par au-dessus. On fait cet événement, du coup, il dure une semaine, et à la fin de cette semaine, Écoute, je t'aime comme ton frère. Je comprends que du coup, en disant je t'aime comme ton frère, c'est qu'elle m'aime moi comme mon frère l'aime elle. Moi, je me suis posé la question, et comme j'avais ce crush sur elle, je me suis dit, ok, autant passer le pas. Comme on est mormon, il n'y a pas réellement de couple. Et notre amour se donne que par des... Oui, on s'aime, mais on ne se le dit pas, mais on ne se touche pas la main, mais on ne se regarde pas. Donc, vous étiez en couple, sans être en couple, parce que vous ne pouviez pas vous faire de bisous, vous ne pouvez pas vous faire de câlins. Très vite, les choses qui sont interdites lorsqu'on n'a pas encore 16 ans, elles ne peuvent pas s'allonger l'un d'un côté de l'autre. Et du coup, ce qui s'était passé, c'est que moi, j'avais une grande part de frustration, parce que je n'avais pas envie de suivre ces principes. Je connais, j'ai déjà vu des personnes, vraiment, qui étaient entre le choix de la religion ou l'envie des parents. En gros, d'un côté, tu as la religion qui te dit, tu n'as pas le droit de tomber amoureux avant 16 ans, tu n'as pas le droit de t'allonger à quelqu'un avant 16 ans. Ou par exemple, les parents qui te disent, jusqu'à 18 ans, tu n'as pas le droit d'avoir de copains, ou tu ne sors pas avec tes amis. Essayez de prendre du recul sur votre personnalité à vous et de dire, ok, qu'est-ce que mes parents m'ont appris, qu'est-ce que j'ai appris des autres, je vais devoir choisir quel chemin. Est-ce que tu étais d'accord d'être loin d'elles physiquement, mais proche d'elles mentalement, pas avoir le droit d'être proche d'elles physiquement ? Bah, je suis un petit peu possessif, et au début, j'ai eu énormément de mal, et je pense que le fait de vivre ça, ça m'a permis de relâcher la pression. Mais c'est sûr que voir que ton meilleur ami est bien plus proche de ta copine physiquement, ça fait un peu mal au cœur. Jusqu'à ses 16 ans, je fais les efforts pour ne pas prendre la tête, pour être le meilleur petit, ou plus être, malgré le peu de choses qu'on a. J'avais fait un truc insane pour son anniversaire, j'avais en France, malgré le Canada. J'avais réuni des lettres de tous ses proches du Canada, j'avais compilé, j'avais une vingtaine de lettres de ses grands-parents, ses meilleurs amis, sa famille. Et je lui ai offert tout ça pour cadeau d'anniversaire. J'étais en mode, bon, ça va le faire, en plus, ça va être content. C'est que la première réaction que je vois cash, c'est, ah, merci. Et elle jette les lettres sur le côté. Je me mets un petit peu à faire la gueule. Elle me fait cette gueule-là, et je me dis, bon, bah, il y a un souci, qu'est-ce qu'il se passe ? Comme il y avait la famille, comme il y avait des proches, j'ai pas osé faire un esclandre devant tout le monde, et j'attendais donc de devoir partir, parce que je ne pouvais pas non plus dormir chez eux. C'est contre la religion. Le lendemain matin, avant que je parte en cours, je reçois un long message, le fameux long message, il faut qu'on parle. Du coup, elle venait d'avoir 16 ans, elle est enfin pour avoir une relation de couple, et stop, tout s'arrête. Elle me dit, c'est mort, je pense que je suis plus amoureuse de toi, il n'y a plus de sentiments de ma part, je pense qu'on est juste resté potes. La relation se bloque là, c'est les vacances d'été, je commence à me dire, bon, bah, je vais faire de la merde. J'essaye de faire ce que je peux pour oublier, en fait, cette relation. Et en novembre, il y a encore un petit peu le même événement que tout début, où il y a plein de jeunes, et on passe une semaine ensemble. Et à la fin de la semaine, encore une fois, « Bon, écoute, je pense que j'ai encore des sentiments pour toi, plus maintenant que j'ai 16 ans, pour avoir une vraie relation de couple, je veux qu'on sorte ensemble. » Et toi, t'avais déjà commencé à oublier, t'avais déjà commencé à passer à autre chose ? Bah, j'étais en train de passer à autre chose, j'avais même rencontré la fille avec qui je sors aujourd'hui. Vraiment, je me disais, c'est bon, je peux passer à autre chose. Cette histoire de neuf mois où j'ai rien pu faire, elle a pu passer à autre part. Que je le veuille ou non, quand un de moi a parlé, mes sentiments sont revenus parce que j'avais 15 ans, j'ai été vraiment amoureux. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça, vous savez. Je sais que demain, si quelqu'un vient me revoir, je fonce dans le tas. Vous savez, je suis resté humain, tu vois, même si je prends beaucoup de recul et que ma tête me dira « Non, Fares, il ne va pas, ce n'est pas bien. » Et bien, mon cœur me dira « Vas-y, Fares, au pire, tu meurs, ce n'est pas grave. » C'est difficile de dire non quand tu veux quelque chose et qu'on te l'offre. Du coup, moi, j'accepte. J'ai dit « Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord de sortir avec toi. » La relation était très, très stable, il n'y avait pas de souci. Le temps se déroule, sa soeur allait revenir d'un truc de l'église et elle me dit « Ah, mais c'est ainsi, je parle avec ma soeur et je pense que pour pouvoir vivre dans l'église avec ma foi, je ne peux pas rester avec toi. » Donc, moi, je dis « Bon, vas-y, éclate-toi et je comprendrai. Je ne veux pas te forcer la main. Je ne suis pas là pour t'empêcher ou te forcer quoi que ce soit. » Et il faut savoir qu'on avait pris, je crois, pour les vacances de février, des billets ensemble pour partir à Disneyland. On passe la journée à Disneyland ensemble, à la fin, on n'est plus ensemble, mais on la passe quand même. « Mais de quoi vous y êtes allé ? » Parce qu'on est des vrais amis et tout, ça fait deux ans qu'on se connaît quand même, il faut rester potes. Il passe une journée à Disneyland avec son ex ? Alors que c'était là son ex ? J'étais accroché aussi, il faut le dire. Oui, tu ne pensais pas que c'était fini, fini. Dans ma tête, vu qu'elle était partie une fois et qu'elle était revenue... J'étais vraiment avec Connor, ça se voit ? Non, j'ai envie de te faire un câlin. Fin de la journée Disney, comme de par hasard, c'est une journée avec un grand festival, avec des feux d'artifice et tout, avant le Covid. Et on commence à sortir tout doucement, on est vers les derniers de la queue. Elle se tourne vers moi et m'embrasse. Moi, à ce moment-là, j'avais des vues sur une autre personne. Je suis encore une troisième fois avec cette fille, bloquée dans le yo-yo infernal. Le temps avance, sa sœur n'est plus qu'à deux mois d'arrivée. Sa sœur arrive, je me disais que tout allait bien, que la relation serait stable. Deux jours après, elle est rond avec moi. Elle vient à la maison, je lui prépare un super repas, j'avais fait un petit truc vraiment... J'étais fier de mon repas, en plus. Je prépare quelque chose d'insane. Mais bon, je veux pas que tu pleures, elle te pleure pas. Là, cette fois-ci, on prend des billets pour un concert ensemble, que je paye en plus. Une minute avant Kepa, t'as dit, bon, ma pièce, on rond. Moi, je la raccompagne, je lui dis, tu vas pas juste dire on rond comme ça, moi je t'accompagne et on parle sur le chemin. J'ai fini la conversation en lui disant, en fait, je t'ai joué de moi tout ce temps, ça m'a pas plu, j'aurais pu faire d'autres choses, j'aurais pu découvrir d'autres personnes. Je me suis juste attaché à quelqu'un qui, au final, n'a voulu juste que son propre plaisir et pas le plaisir d'un couple. Parce que dans un couple, ce qui est important, c'est pas que toi t'aies du plaisir, c'est que tu donnes du plaisir à l'autre. Mais c'est pas tout ! Pour ma journée d'appel, c'était à Vincennes. Elle habitait à Vincennes. Il y avait les grèves de transport, donc j'étais obligé de trouver quelqu'un qui pouvait m'hébercher sur Vincennes. Et c'était les seuls. C'était la première fois de ma vie que je dormais chez mon ex, du coup. Et lors de la soirée, à un moment, les gens commencent à s'évader, ils vont un peu partout. Il n'y a plus qu'elle et moi, je lui dis, bon, je vais aller me coucher, je suis fatigué, j'aimerais bien que je puisse avoir ma place pour dormir. Elle commence à se lever, toujours membre de l'église qui ne couvre pas avant le mariage. Elle commence à se lever, elle commence à se rapprocher de moi, me caresse la jambe et me dit, avec une voix soave que j'aimerais bien imiter, Tu sais, Toi, il y a des choses dangereuses que tu pourrais faire ici. Wow ! Oh mais cette histoire est géniale ! Moi je lui dis, attends, mais de quoi tu parles là ? Qu'est-ce que je vois ? Elle fait, non mais tu sais, ici, il y a un sapin qui fait bel ornement, il y a une guitare et tout, que tu pourrais tout. Et elle continue, bah, il y a d'autres choses que tu pourrais toucher. Et moi je lui dis, bon, écoute, écoute, j'aimerais bien aller me coucher, parce que c'est ce que j'ai envie de faire, demain, Demain je me lève à 8h, tu vois, enfin je me lève à 7h pour ma journée d'appel, donc j'aimerais bien aller me coucher. Un grand malheur à mes yeux. Ma famille revient et du coup, bah, il y a une nouvelle activité dans le lieu où je dors. Et ils sont en mode, ah, on s'est grave bien amusés, etc. Mais petit à petit, j'arrive à aller faire partie, la pièce se ferme, moi je suis en ferme d'intimité. Et là, quelqu'un vient, et pas seulement en pyjama, mais en robe de nuit, absolument nue en dessous, Se brossant les dents, en train de me parler et de se rapprocher de moi. C'est quelqu'un, bah, c'est toujours la même meuf depuis tout à l'heure dont je parle. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait pour être autant accrochée. Je lui explique qu'elle est un peu proche de moi, que bon, j'aimerais bien voir mon espace, le temps pour moi de dormir. J'essaye de pas être trop direct en disant, non mais c'est bon, espèce de salope, laisse-moi, il y a tes parents à côté, tu vois. Non, j'essaye vraiment d'être calme et d'être respectueux. C'est un mec en or, sache-le. Enfin bref, j'arrive encore à la fois à repartir, etc. Flair revient, moi je suis sur mon téléphone, allongé dans le canapé. Elle allume la lumière, et comme si elle s'était prise pour ma maman, elle me baisse le front. Juste elle me fait un petit bisou sur le front, et elle me dit... Ah c'est une bonne nuit. Il y a eu huit personnalités. Elle est venue, elle lui a fait... Bisous mon fils. Elle arrive à dormir, j'arrive à dormir. Le matin, je me lève, je pars à marche au lieu d'appel. Et sur le retour, je regarde si j'ai bien toutes mes affaires. J'ai un capotage, je remarque que dans mon sac, il y est pas. J'ai une guitare là-bas, la veille, j'arrive à la maison, je récupère mon capot d'astre, que j'avais juste oublié sur une guitare, il y avait pas de soucis. Et la mère, la mère me dit, bah attends, attends, il y a Amélie qui va faire le babysitting. Partez ensemble, il pleut, j'ai qu'un seul parapluie. Le chemin se déroule, bref, on avance. Et au moment de partir, et c'est peut-être la dernière fois que je lui ai vraiment parlé, j'avance de 10 mètres. Imagine-toi, il pleut, un front en musique sonore. Quelques douces notes, on dirait du Lofi. J'entends, hein. Et Toran ! Je me retourne et je la vois à son sac recroché. Ressentie-toi, je t'aime. Je suis parti. Je suis juste parti. Waouh ! Je l'ai pas dit, hein, mais son père bossait à Ubisoft. S'en... S'en pas, tu vois. La sauce ! Si demain, j'ai une OP par Ubisoft, c'est fini, tu vois. Il s'est bien rentré au Canada parce que ses missions au Canada reprenaient. Du coup, ils font un grand pot d'adieu, etc. Ils disent au revoir à tout le monde. Je suis venu en vélo parce que je suis aussi cycliste en vif, tu vois, pas vraiment. Il est sportif ! Entre le déconfinement, j'avais des 17 ans à l'époque, c'est pour ça que je dis jusqu'à 17 ans. Je parlais avec cette fille, etc. Elle dit, attends, mais il faut que je prenne des photos de toi. Non, on va pas faire des photos de couple alors qu'on est plein en couple depuis trois mois. Il dit, il faut partir. Moi, je suis sur mon vélo. Elle fait, attends, raccompagne-moi au vélo. Je suis en mode, bon, bah, ok. On est potes, il y a plus de soucis, je leur accompagne au vélo. On sort du parc. Bien avant tout le monde parce que le vélo est plus rapide que la marche à pied pour les plus grands savants du chat. Elle commence à se rapprocher de moi et commence à me faire des câlins. à me dire que je vais lui manquer, que je suis une personne importante de sa vie. Elle voudrait bien que je reste proche d'elle malgré la distance. Moi, je lui dis, peut-être, elle est là, non, tu vas au Canada. J'ai dit au revoir à ses parents. Et depuis, je ne l'ai plus jamais vue. Je ne sais même plus ce qu'elle est. Et là, elle est sur le chat ce soir, on l'a appelée. Elle est là. Elle arrive sur Discord dans 5 minutes, vous allez vous expliquer. Ok, 1v1, 1v1. 1v1, 1v1. Non, mais l'histoire est folle. L'histoire était longue, mais on était pris dedans. Non, tu racontes trop bien. Je veux que tu me racontes la recette du bœuf bourguignon. Ah, mais quelle anecdote ! Vraiment, c'est l'une des meilleures histoires de tout Dr Love, je pense. Elle est insane. Souvent, jeunes, on s'attend à ce que l'amour soit quelque chose de fou, quelque chose qui reste avec nous et qu'on ne lâchera pas quelque chose de beau, d'idéal, en fait. L'amour, c'est quelque chose de beau, d'idéal. On ne peut pas se le retirer. Mais lorsque l'amour fond, l'amour ne peut plus être construit. Et je suis désolé pour tous ceux qui sont encore accrochés, mais un amour qui a fondu une fois, même si tu le ressoles sur les 10 filles, il ne va plus avoir la même forme. Genre le glaçon dans l'eau, si tu le mets dans un autre verre, il n'aura plus la même forme. Mais il y aura toujours un glaçon après, si tu le remets au frigo. Et moi, j'ai découvert ça avec le plus triste des risques, c'est d'être resté avec une personne accrochée pendant 3 à 4 ans. Si mon expérience peut aider d'autres personnes, je suis très content pour vous. On a trouvé la 9e merveille, la 8e merveille du monde, c'est exactement ça. Extérieurement, j'aurais dit que j'aurais pété un câble, alors qu'en vrai, j'aurais été comme lui. Je pense que j'aurais été un nounours. Merci à toi, t'es genre un mec qui partage la bonne humeur et un grand sourire. Merci, arrête, j'ai pleuré. C'est trop... Ça m'a trop touché vraiment de fou. Oh, merci beaucoup. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais aller chez ma voisine. Gros bisous à vous. Merci énormément tout le monde. Vraiment, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada